Bonjour à vous les amis, c'est Thomas, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va tout simplement parler de 5 moyens de se faire des kamas dans une zone non abonnée. Alors je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé cette vidéo, je sais qu'il y en a pas mal qui essayent de reprendre Dofus et qui le font à travers mes vidéos. Et je sais clairement que commencer Dofus quand on n'a pas de kamas, quand on n'a pas de moyens pour pouvoir tout simplement être abonné, et bien c'est pas évident. Et donc là je vais essayer de vous parler de 5 manières de se faire des kamas dans une zone non abonnée. Alors bien entendu, se faire des kamas dans une zone non abonnée, ça prend plus de temps que dans une zone abonnée. C'est plus compliqué et ça prend plus de temps. Donc il va falloir forcément être patient. Donc voilà, tout simplement je sais que c'est pas évident, mais on va essayer de voir 5 méthodes pour essayer de se faire des kamas. Alors déjà la première méthode pour moi globalement c'est les métiers, donc métiers de récolte. Mais bien entendu pour moi un des métiers qui est vraiment, je trouve, plutôt rentable, c'est le métier de boucher qui rapporte un peu de kamas avec les viandes. Et qu'on peut faire extrêmement rapidement puisqu'on fait des combats et donc on peut en même temps drop des viandes et en même temps drop des ressources. Et pourquoi je vous parle en particulier du métier de boucher ? Et vous allez me dire pourquoi les viandes bas niveau rapportent des kamas ? Ou tout simplement pourquoi les ressources bas niveau des métiers de récolte rapportent des kamas ? En fait c'est très simple, en fait sur votre serveur il y a de nombreux joueurs qui sont expérimentés et qui ont beaucoup de kamas, qui n'ont pas forcément envie de reprendre les étapes à zéro des métiers de récolte et des métiers de craft. Et donc pour ça, ils vont tout simplement acheter des ressources en HDV, vos ressources que vous allez vendre, vos viandes que vous allez craft, vos viandes que vous allez drop, vos céréales que vous allez récolter. Et donc en fait, voilà, c'est ça que j'essaye de vous dire, c'est qu'en fait vous pouvez vous dire que c'est des ressources bas level et donc ça ne partira jamais. Et bien en fait si, ça va partir parce que tout simplement des gens vont vous les acheter pour pouvoir up leur métier rapidement. Donc par exemple, imaginons moi je suis level 200, j'ai des centaines de millions de kamas, et bien je vais vous acheter vos ressources parce que tout simplement je sais que flemme de recommencer à zéro et en même temps les ressources ne coûtent pas cher. Donc en fait c'est ça que j'essaye de vous dire, les ressources bas level des métiers, elles valent quelque chose parce qu'elles peuvent être utilisées pour des joueurs expérimentés et qui ont la flemme de farm et qui veulent gagner du temps et qui veulent up rapidement leur métier. Donc voilà pourquoi ces ressources là sont intéressantes et peuvent vous rapporter des kamas. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de farm la zone des pius. Alors c'est le même principe qu'avec les métiers, il y a beaucoup de joueurs riches qui vont vous acheter vos plumes de pius, vos ressources de pius, tout simplement pour pouvoir craft et pouvoir up leur métier de tailleur parce que tout simplement ils vont vouloir essayer d'up plus vite. Donc leur métier de cordonnier, tailleur, bijoutier, ils vont tout simplement vous acheter les plumes de pius en HDV pour pouvoir craft et donc up beaucoup plus rapidement. Astuce ou conseil bien évidemment c'est faire les succès de donjons. Donc les succès de donjons, vous avez plusieurs donjons non abonnés de disponibles, vous avez le cardorim, vous avez le DG champ et vous avez enfin le donjon bouffetout. En fait tout simplement faire les succès, ça va vous rapporter un peu de kamas en cash et également ça va vous rapporter pas mal de ressources que vous allez pouvoir tout simplement vendre ou pouvoir crafter pour vos métiers. Je peux vous garantir que les ressources des donjons peuvent vous être très utiles et notamment pour le métier d'alchimiste, pour faire des essences et donc augmenter de level très rapidement. Enfin le quatrième conseil c'est de farm la zone des bouffetous. En fait tout simplement à la zone des bouffetous vous avez la possibilité de pouvoir drop des tics. Donc la ressource vous allez pouvoir drop une armée de tics. Alors il y a un faible pourcentage bien sûr de drop là dessus mais en fait farm cette zone ça va vous être utile pour plusieurs raisons. Déjà vous allez pouvoir drop potentiellement des laines de bouffetous et donc augmenter vos métiers de craft. Deuxièmement vous allez potentiellement drop tout simplement des items bouffetous que vous allez pouvoir porter. Donc ça c'est cool aussi. Vous allez pouvoir xp, gagner un tout petit peu de kamas avec le combat même si vous allez gagner qu'à 10, 15 kamas par combat. Le plus important vous allez avoir une possibilité de pouvoir drop la ressource, une armée de tics. Et cette ressource elle est vraiment utilisée parce qu'elle est vraiment demandée dans pas mal de quêtes et notamment une quête d'alignement dont je me souviens c'est la quête d'alignement je crois je sais plus numéro 66 je crois. Tout simplement voilà cette ressource là est très demandée et elle intervient dans pas mal de quêtes. Donc n'hésitez pas à aller farm cette zone même si vous n'avez qu'un faible potentiel de pouvoir à la drop. Si vous réussissez je sais pas en une heure de farm à la drop disons 4-5 fois et bah potentiellement ça peut vous faire quelque chose comme 10 à 15 000 kamas en fonction de votre serveur. Et là je parle bien évidemment de Elisaëlle. Et enfin la dernière manière dont j'ai réussi à me faire des kamas en n'étant pas abonné c'est de farm la zone des champs. Alors farm la zone des champs bien entendu comme j'en avais parlé pour la zone bouffetout également la même chose ça va vous permettre d'xp de gagner un petit peu de kamas. En plus les champs c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir farm le métier de paysan donc dès que vous avez la possibilité de pouvoir récolter des ressources bah c'est plutôt cool. Mais c'est surtout farm les baves de rose démoniaque. Alors les baves de rose démoniaque elles sont vraiment très utiles. Moi sur Elisaëlle elles valent entre 2500 et 3500 kamas unités avec un taux de drop assez compliqué je tiens à le préciser. Mais quand même c'est possible d'en drop plusieurs. Et en fait les baves de rose démoniaque elles servent à quoi ? Elles servent à pas mal de craft mais notamment dans le craft de la potion de percepteur. Tout simplement maintenant pour poser un percepteur sur Dofus vous devez avoir la potion d'invocation de percepteur qui va vous permettre d'invoquer un percepteur qui va récolter des ressources sur une map. Et donc en fait les baves de rose démoniaque interviennent dans ce craft et ce craft et vraiment cette potion de percepteur elle est extrêmement utilisée sur Dofus puisqu'il n'y a que un moyen de pouvoir poser un percepteur c'est avec cette potion. Donc vraiment c'est cette ressource c'est vraiment celle qui m'a fait gagner beaucoup de kamas au début notamment sur Elisaëlle même quand j'ai été abonné parce qu'en fait les combats sont extrêmement simples. Et en plus ça vous permet d'obtenir des baves de rose démoniaque potentiellement et donc de vous faire pas mal de kamas. Voilà les amis c'est la fin de la vidéo je sais que c'est pas facile de se faire des kamas quand on vient de commencer le jeu ou tout simplement qu'on n'est pas abonné. J'espère que ces petits conseils vont vous aider n'hésitez pas si vous avez vraiment besoin d'aide à passer sur le serveur discord ou également à mettre un petit commentaire on essaiera de vous aider. N'hésitez pas également vous les anciens joueurs qui avez vos petites astuces ou qui ont d'autres conseils pour les nouveaux joueurs n'hésitez vraiment pas à le mettre dans les commentaires ça peut aider et ça peut m'aider ça peut aider tout le monde. Qu'on essaye de tous s'entraider ça peut être une très bonne chose. Passez de très bonnes vacances les amis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao ! Passez de très bonnes vacances les amis prenez soin de vous et à la prochaine. Passez de très bonnes vacances les amis prenez soin de vous et à la prochaine.